Panne de batterie ou accro plus grave, les recherches se poursuivent ce soir pour retrouver la trace du petit catamaran d'Alain Véron, l'un des français en course dans la transat anglaise en solitaire. L'anglais Phillips est toujours en tête. Le point de la course, Lionel Chamoulo. Le britannique Peter Phillips est toujours le solide leader. Ce n'est pas une surprise, ce marin de 47 ans s'est longuement préparé pour cette épreuve. Le plan, l'organisation, il a pris juste deux ans pour assurer que le bateau soit installé au bon moment. Le moteur sous le vent s'est rempli d'eau. Derrière, un peloton s'est formé composé de l'hors, poupon, le cornec et tabarly. Alain Véron n'a toujours pas pu être repéré. On espère un problème de balise. Il navigue sur un petit catamaran dit insubmersible. Quelques inquiétudes également pour Michel Horaud, côte cassée, et pour le bateau d'Alain Petit-Étienne.